Bienvenue à tous dans cette seconde partie du Let's Play de Détroit become human. Salut ! Voilà donc du coup on prend là où on s'étale. Ah donc en fait on a un autre modèle du coup. C'est la dernière fois oui exactement. Ou pas je sais pas on n'a pas vu notre tête mais je pense que oui. Comme il écrit modèle AX je sais pas quoi alors que tout à l'heure c'était RK800 je sais pas quoi. Ah oui bon bah c'est un autre. Et n'oublions pas comme ça aux Etats-Unis ce n'est pas les taxes ne sont pas comprises. Evidemment. Attention c'est 8500 dollars. Et c'est un peu plus de temps que la chine. C'est un peu plus de temps. Arrête-ci. J'ai vu. Did you give it a name? My daughter did. AX400, write this to your name. Kara. My name is 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 Kara. Oasis Voilà Socioclimatique Ok pour interagir Alors tandis que le niveau de la mer continue de monter Et que le réchauffement planétaire entraîne des conditions climatiques de plus en plus extrêmes Une étude américaine démontre que les populations riches Quittent les villes côtières autrefois florissantes Bah oui Les côtes de villes prisées comme Miami ou Los Angeles Sont désertés par leurs riches habitants Au profit de terrains situés dans les terres ou plus en altitude Conséquence les prix de l'immobilier dans les zones rurales flambent Tandis que dans les régions délaissées ils sont en chute libre Cela pourrait paraître comme une occasion pour les américains les plus pauvres De changer de style de vie Mais la réalité est bien plus triste Les propriétés situées sur les côtes sont non seulement touchées par les intempéries Les inondations et les ouragans Mais aussi par la fuite urbaine qui voit les services et les commerces Suivre les habitants les plus riches Dans de nouvelles zones Arnold Waters spécialiste Ça lui va bien Waters pour la montée des eaux Spécialiste en développement urbain Appelle cela l'effet donut Par lequel les anciens centres des villes côtières se vident peu à peu Ce phénomène est un autre exemple Des effets insoupçonnés du réchauffement climatique Sur la société américaine Non content d'altérer l'environnement Il modifie la trame sociale même de notre pays Ok donc c'est fini Bon bah voilà Ouais ok Bah c'est triste Bah les gens ils sont partis du coup Euh je peux pas voir On va aller dans le parc Ok Je vais aller euh Je vais aller voir des enfants Trouve pas Je trouve par là Ah ouais d'accord ok Je suis bloqué quoi Bah genre arrête de croire que tu pouvais explorer Vous avez avancé 12 milléres Et maintenant 5 milléres de ton éleveur vite mais... Et là elles accélèrent d'un coup, tu sais, il s'est écrasé. Je te jure, la violence. Elles se sont arrêtées, merci. Bah vas-y, le feu est vert. C'est bon, je peux. Ah ouais non, mais en fait, je suis obligée quoi, c'est... Utilise ton GPS parce que tu pourrais te perdre, ça jamais. Ok, récupérer la commande de madame... Numéro 82. Oui, c'est vrai que tu vas pas du droit. Non mais je pensais, en fait, je pensais à manger. Mais du coup, je peux pas manger, vu que c'est un droïde. Bah oui. Bah pardon, j'ai d'affectuement. Tu vois de la bouffe, j'y vais. Bah non, bah non, c'est pas comme ça. C'est un petit hot dog. La bouffe n'est pas la vie. Pour le dire, on est là un bon, c'est un pitant, tous les dirigeants. Nous avons fini par vivre avec machines et dans nos propres humains. Technologie est notre Gode maintenant. C'était de servir les gens, mais c'est devenu notre nouveau Master. C'est un commentaire très con, mais ses dents sont super bien faites. Les dents sont très bien faites et les cheveux, je n'ai pas encore eu l'occasion de trouver. C'est important, c'est les trucs les plus durs à faire, si tu ne sais pas bien faire des dents, des cheveux et tout, ce n'est pas réaliste. Androïde, va récupérer plutôt la commande, vu de dire des bêtises sur les dents. Je ne sais pas utiliser les portes, désolé. C'est des bougies ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, devant lui. Se connecter. Identification vérifiée. Ah oui, tous les employés sont des droïnes en fait maintenant. Oui. Ici est votre ordre numéro 847. Ce sera 63,99. S'il vous plaît, confirme le payement. Non, je pourrai. Payement confirmé. Transaction complète. Et là, non, tu hésites. Il prend le bus quand même. Et là, il fait nuit. En fait, je me démerde là. On fait R2 ? Ouais, on dirait. Moi, je dirais que je vais là-bas parce que ça avait l'air... On va faire R1. R1, il dit que c'est juste pro-changement. Oui, oui, ça sert à rien. Mais je pense que peut-être qu'elle est là-bas parce que ça a l'air vachement... Tiens, il y a des stations de bus. Je crois. Ça a l'air peuplé. Donc je me dis que les endroits ont peuplés automatiquement. Ah bah il est là-bas le bus. Automatiquement, il y a un bus. Mais est-ce que c'est celui-ci ? Et elle est là-bas. Et elle est là-bas. Ah bah oui. Pas dans la foule. C'est la meilleure idée, je pense, pour Android. pire, je pense pas à l'ordre Mais après, c'est pas intéressant pour le dire. T'as pas laid, non. Oh oui. Vraiment, les endroits ! Chacons les endroits ! Mâchins, les femmes et le chretes, nous servent. Et pas pour les remplir. 35% d'emploi, millions d'euros de travail, nous allons faire quelque chose ? Ah bah ok, rentre à l'arrière alors, c'est d'être à l'arrière les androïdes. Ah, je t'ai dit, je me demandais, mais je... Non, pas là. Encore là-bas ? Là, voilà, c'est là. Je me demandais si justement ils avaient fait un truc raciste, comme pour les Afro-Américains à l'époque, tu sais. Donc oui, en fait, ils ont fait pareil. Déjà, les bus, ils sont automatisés. Bah, à partir du moment où tout est automatisé, tu peux... Enfin, y'a pas trop, y'a moins de danger. Si tout est automatisé, oui. Oui. Ah ok, parce que tu peux à un moment arriver à ne pas prendre le bus. Ah, on a loupé deux, trois trucs. Si, si, t'es obligé de prendre le bus. Par contre, j'aurais pu regarder d'autres choses, en fait. Tu vois. Ah, c'est une boutique de... Ah, c'était des pots de peinture. Ok, d'accord. Ok. Très belle séquence. Franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que ça fait avancer le jeu. De rien du tout. Non, si tu remarques qu'en fait, les gens sont vénères après les androïdes. Oui, oui. Ils craignent pour leur vie, pour leur argent, pour le chômage, tout ça, quoi. Ok, bah on va arrêter là pour la deuxième partie. Et à bientôt pour la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.